... Bienvenue sur Fleurs d'avocat, je suis la Louise Maréchaux et dans ce podcast je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui mon invité est maître Valentin Boulier. Valentin est avocat au barreau de Paris depuis 2015. Il est collaborateur au sein du cabinet Jacob Avocat dans lequel il intervient plus particulièrement en matière de protection des données personnelles. Valentin m'a été recommandé par son stagiaire Etienne Boucher qui sera bientôt avocat à son tour et je l'en remercie. Je remercie également Harry Comics pour son super avis sur Apple Podcast qui me touche beaucoup. Vous aussi, pensez à laisser un avis sur Apple Podcast pour faire connaître le podcast. Et aussi, pourquoi pas, je vous y invite fortement à contribuer à la campagne de crowdfunding Fleurs d'avocat qui est le lieu actuellement. Fleurs d'avocat, comme vous le savez, ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi des formations. Et en ce moment, je fais une campagne de crowdfunding pour financer le passage au digital des formations qui est donc, disons, mon pivot, mon évolution de cette période de coronavirus et de ce confinement. L'objectif de la campagne est atteint à hauteur de 40% déjà. Donc, je suis très contente de ce soutien que j'ai reçu pour ces 10 premiers jours de campagne, un petit peu plus maintenant. Pour atteindre mon objectif, j'ai quand même besoin de votre mobilisation à tous. Vous qui écoutez le podcast, les 7 derniers jours, vous étiez plus de 3000. Et donc, globalement, si ne serait-ce que la moitié d'entre vous vous donnez 10 euros, si chacun d'entre vous vous donnez 5 euros, la cagnotte est pliée. Donc, vraiment, si vous aimez le podcast, si vous aimez mon travail avec Fleur d'Avocat, vous qui m'écoutez, vous que j'inspire et qui j'apporte, je pense, pas mal, rendez-moi l'ascenseur en contribuant à mes projets. Ça me touche, ça me porte et ça m'aidera à continuer à travailler avec ferveur pour Fleur d'Avocat. Le lien vers la campagne est en note de l'épisode. Je vous laisse donc avec Valentin et moi-même pour cet échange et vous dis à la semaine prochaine. Bonne écoute. Bonjour Valentin Boulier. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Merci, c'est gentil. Alors Valentin, raconte-moi comment et surtout pourquoi tu es devenu avocat. Alors, c'est une histoire assez courte qui est basée sur la mauvaise volonté dont j'avais fait preuve au lycée, en fait. C'est-à-dire que j'ai connu une période où je jouais beaucoup de jeux vidéo. Ça m'a un peu coulé au bac français et il y a eu une sorte de déclic parce que je me suis dit finalement, avec cette mauvaise volonté, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire en premier lieu, c'est-à-dire que je voulais faire des études d'histoire. Et voilà, ma mère qui était institutrice m'a dit, tu sais, prof, c'est compliqué, c'est pas le métier dont tu rêves. Je me suis dit, bon, si je vais faire de l'histoire, il ne faut pas que je vise prof, même si j'aurais aimé quand même un peu. Donc, j'ai voulu viser l'école nationale des chartes pour être archiviste. Et quand je regardais les annales du concours, je me suis dit, tu n'es pas prêt du tout. Tu ne lis pas assez de livres d'histoire, tu n'es pas prêt, ça va te couler. Et donc, mon frère qui s'est beaucoup occupé de mon instruction, on va dire, m'a dit, essaye à Sciences Po, on verra bien. Bon, quand on ne travaille pas, on n'a pas beaucoup de résultats. Je m'en suis vite aperçu, j'ai passé le concours de Sciences Po. Alors, je crois que c'était Lille à l'époque et je l'ai raté. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, il va peut-être falloir se mettre à travailler. Donc, un peu dur quand même, le lycée, la période première, la terminale ? Pas tellement, parce que rétrospectivement, c'était dur. Mais sur le moment, en fait, je faisais preuve d'une telle mauvaise volonté. En fait, ma vie ne m'intéressait pas. Ma carrière ne m'intéressait pas. Je ne m'étais jamais posé la question. J'ai toujours été dans un milieu, on va dire, extrêmement protégé. Où j'ai connu peu d'échecs à cette période, en fait. J'avais mes années comme ça, sans trop travailler. Enfin, je ne lisais pas, mais j'avais de bonnes notes. J'avais de bonnes relations avec les profs. Et finalement, j'étais un peu à volo, en fait. J'allais, mais je ne savais pas vraiment où j'allais. Et mon frère m'a dit, pourquoi pas avocat ? Et à cette époque, en terminale, j'avais tous les a priori possibles sur le métier d'avocat. Mais on défend des gens qui font des choses pas bien. Enfin, que du discours de base des tâches, finalement. Et je me suis dit, bon, bah, essaye, maintenant. Donc, confiance absolue en ton grand frère, si je comprends bien. Complètement. Alors, mes parents ont toujours été derrière moi. Ma mère me faisait réviser le français, le latin. Puisqu'à l'époque, moi, je faisais du latin. Et mon frère s'occupait de tout ce qui était scientifique. Donc, tout ce qui était maths, physique, chimie. C'est lui, en fait, qui m'a poussé. Et paradoxalement, il t'envoie en droit. Voilà, parce qu'il m'a dit, toi, les maths, vous voyez que j'avais un rejet absolu des maths. J'ai jamais eu de mauvaise note en maths, sauf au collège où mon frère m'a repris en main et m'a dit, maintenant, c'est moi qui vais te donner les notions. Mais voilà, c'était un rejet. Donc, j'avais, allez, 14, 15 de moyenne. Mais c'était un rejet. J'aimais pas ça du tout. Contrairement à l'histoire où j'avais 18, 19 et où là, c'était la passion totale. Pas suffisamment, mais bon. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire droit. Puis bon, la première année se passe. Elle se passe normalement. Aucun échec. Deuxième année se passe. À un moment, il faut penser un peu à sa carrière. Ça me plaisait quand même ? Ça me plaisait, oui. Surtout l'histoire du droit. Sans blague. Voilà, c'était l'histoire du droit. Les ordonnances royales, j'en avais fait plein. Les bulles papales, ça me plaisait. Bon, j'étais le seul, mais ça me plaisait quand même. Et troisième année, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. En fait, on avait des cours en option. Et là, j'ai choisi un cours sur l'histoire. L'histoire des pensées politiques avant 1789 à la faculté d'Aix-en-Provence. Et le prof faisait son cours. Où là, ça a été un vrai déclic. Je me souviens de ces après-midi dans l'amphithéâtre Boulan d'Aix-en-Provence. C'était un amphithéâtre extrêmement inconfortable. Enfin, on était sur des planches en bois. Des chaises repliables en bois extrêmement inconfortables. Et j'écoutais ce prof parler. Et là, j'ai commencé à vraiment lire, à vraiment m'y mettre. Et en fait, tous les livres sur le contrat social, je les ai lus. Donc, j'ai pu lire Hobbes, tout ce qui était Léviathan, Montesquieu, Spinoza, Platon. Même des autres auteurs, par exemple, Peulib. Et là, ça a vraiment été le déclic. Et je me suis dit, ah, ben voilà. Puis ensuite, j'ai continué. Mais du coup, c'est un déclic vers quoi ? Je ne sais pas. Quand on a un déclic pour le contrat social dans l'histoire du droit et de la pensée politique. Enfin, tu vois, ça mène à quoi ce déclic ? Alors, c'est très bizarre parce qu'en fait, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la société. Et à quel point l'avocat était un des piliers de cette société. Et ça, avant, en fait, on ne nous le dit pas. On voit les avocats à la télé qui défendent des gens qui n'ont pas fait des choses bien. Mais en fait, on ne comprend pas pourquoi ils défendent ces gens. Et quand on leur pose la question, c'est toujours la passion qui l'emporte. Donc, la passion sans argument, en général. C'est toujours, oui, mais comment on fait pour défendre tel criminel ? Et finalement, on ne réfléchit jamais sur la place de l'avocat dans la société. Et petit à petit, en lisant ses livres sur le contrat social, on s'aperçoit qu'il se passe ci, il se passe ça. Que quand il y a un pouvoir, il y a forcément des contre-pouvoirs. Et que l'avocat, il trouve toute sa place. Et ensuite, petit à petit, en fait, je ne me suis pas dit d'un coup, tiens, je vais devenir avocat. Et là, c'est encore mon frère qui m'a dit, maintenant que tu es rentré à la fac, tu vas en sortir. Et pour sortir de la fac de droit, voilà les métiers qu'il t'offre à toi. Tu peux être magistrat. Je dis, ah non, j'angoisse trop. Je n'arriverai pas à juger, en fait, forcément. Et il me dit, ben, avocat. C'est fou parce que ça reste cette vision assez fermée de ce qu'on peut faire après des études de droit. C'est un autre débat, mais c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, on entre dans la fac de droit avec les discours de le droit mène à tout. Et sur le point de sortir des études de droit, on retrouve cet espèce de truc, bon, ben, ok. Donc, il y a magistrat, avocat. Alors, pas forcément. En fait, c'était avocat pour avoir le diplôme, en quelque sorte, pour avoir un bagage. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, tu fais ce que tu veux comme métier. Je ne m'y opposerai jamais. Je te mettrai en garde. Oui, bon, ça, c'est son rôle de mère. Mais par contre, il te faut un diplôme. Il te faut quelque chose, un diplôme qui te permette de faire ce que tu veux ensuite, en fait. Donc, il y a plein de métiers où, finalement, on a un diplôme pour faire ce métier. Et avocat, c'est totalement différent parce qu'on nous apprend à réfléchir, à construire une pensée. Et donc, on peut être juriste d'entreprise, etc. Donc, moi, je lui dis, en fait, ce qu'il me fallait pour sortir de la fac, c'était un bagage qui me permette ensuite de faire ce que je voulais. Et mon premier maître de stage, sa fille avait fait pareil. Elle est devenue musicienne, elle est musicienne. Mais il lui a dit, tu fais ce que tu veux, mais d'abord, tu passes ton capa. Elle l'a fait. Une fois qu'elle a eu le capa, elle est devenue musicienne. Et ça marche bien pour elle. En tout cas, j'espère. Et là, c'est un peu pareil. Je me suis dit, il me faut une sorte de clé, en fait, qui m'ouvrirait toutes les portes. Bon, c'est totalement idéaliste comme idée, mais c'est comme ça. En tout cas, ça en ouvre. Voilà. Et donc, j'ai passé le concours. Est-ce que tu avais fait un stage ? J'ai fait l'examen, d'ailleurs. Oui. Est-ce que tu avais fait un stage avant de passer le CRFPA ? Ou est-ce que tes premiers stages, tu les as faits dans le cadre de l'école ? Alors, non. J'avais fait un premier stage en première année. C'était un avocat qu'on connaissait à Aix-en-Provence. Donc, il m'avait dit, OK, pour trois semaines ou un mois, je ne sais plus combien c'était. Et donc, voilà, je faisais des choses en droit commercial, en droit pénal, en droit civil. Donc, c'était intéressant. J'ai fait un super stage. Il m'apprenait beaucoup de choses. Il m'emmenait avec lui. Mais il n'y a pas eu l'espèce d'envie, en quelque sorte, ce qui nous fait aimer notre métier. Le deuxième stage, je l'ai refait chez lui. Et là, il me dit, bon, maintenant, tu es grande, donc on va faire des choses d'adultes. Et là, j'ai eu des gros dossiers qui me faisaient plus confiance. Ensuite, pour mon premier M2, j'étais au cabinet Bénèque. Qui est un cabinet à Aix-en-Provence aussi ? Non, c'était à Paris. C'était la première fois que j'allais travailler à Paris parce que j'avais été déjà en tant que touriste. Mais voilà, pour y travailler, c'était ma première fois. Et là, c'était la propriété intellectuelle. Donc, mon M2, c'était propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Et là, voilà, ça m'a plu. En fait, comment est-ce que tu t'es orienté vers la propriété intellectuelle ? Un cours qui t'a plu ? Là, c'est encore à cause, entre guillemets, de mon frère, en fait, parce que lui, il est très axé nouvelles technologies. C'est ton frère que j'aurais dû interviewer. Voilà, en fait, il a une influence. Mais en fait, on s'entend tellement bien qu'il y a forcément une grosse influence. Et à chaque fois, je lui ai fait confiance, en fait. Et à chaque fois, je n'ai jamais été déçu. Il n'a jamais eu le piège ou quoi. À chaque fois, il m'a dit, regarde, si tu fais ça, tu pourras aller là ou là. Tu feras ce que tu veux. Et à chaque fois, en fait, je me suis laissé guider. Comme je suis le cadet, je me suis laissé guider et sans aucune déception. Et donc, lui, il est très dans les ordinateurs. On avait été parmi les premiers à être accordés à Internet. Donc, tout ce qui était web, parmi les premiers, lorsque ça s'est vraiment développé de manière massive. Et ça m'intéressait. Et à chaque fois, on se disait, mais comment ça marche derrière, en fait ? Comment on accède à ces informations ? Quels sont les tuyaux ? Quelles sont les infrastructures physiques qui font que ça marche ? Et là, ça continue ensuite, en fait. Et donc, je me suis dit, je vais faire des nouvelles technologies. Propriétaires intellectuelles. Je me suis dit, bon, je vais tout faire en même temps. En général, c'est toujours lié, même si ça devrait être séparé. Et donc, j'ai continué. Donc, j'étais au cabinet Benec. Donc, j'ai fait un peu de brevet. Donc là, ce n'était pas ma tasse de thé, mais par contre, c'est tellement rigoureux. Ça prend vraiment une pensée logique, une logique à appliquer. Et là, j'ai été formé par Frédéric Benec, Alexandre Jaquet, Virginie Lehoux, qui transmettent leur passion véritablement. Ce qui donne la force de continuer et de voir beaucoup plus loin. Et ensuite, fin de ce M2, fin de ce stage, je retourne à Aix-en-Provence et je passe l'examen. Je me suis dit, je ne peux pas le rater. Donc, j'ai pris une année complète. Alors, sans prépa, j'ai pris une année complète où j'ai... Au début, j'ai travaillé avec des gros guillemets. Bon, c'est la fac. J'étais à l'IEJ. Voilà, je n'avais pas trop de coups de pied au derrière, en gros. Et en mars, je vois mon frère, il me dit, tu révises mal, en fait. Tu ne l'auras pas. Il me dit, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre toutes les annales et tu vas toutes les faire. On me dit ça, moi, je me dis, non, je n'ai pas trop envie. Oui, mais en fait, si je ne l'avais pas fait, je ne l'aurais pas eu. Et c'est ce que j'ai fait. Je me souviens de mes après-midi en vacances où je faisais des notes de synthèse, où je l'ai rédigée. Je m'enfermais pendant cinq heures et je faisais la note de synthèse. Et souvent, mon frère va là me corriger. Il me disait, ce n'est pas logique. Parce qu'il n'a pas une formation de juriste, mais il a la pensée d'un juriste. Et chaque fois qu'il y a une incohérence dans le propos, lui, il va la détecter tout de suite. Et c'est comme ça. Et ensuite, je suis arrivé à l'examen. Je ne pensais pas être prêt. De toute façon, tout le monde pense qu'il va le rater. La note de synthèse se passe. Je me dis, bon, ce n'est pas trop mal. J'angoisse sur le nombre de pages, comme d'habitude, sur les ratures, parce que j'écrivais très mal à l'époque. Deuxième épreuve, procédure civile. Bon, ça ne se passe pas trop mal. Et puis, troisième épreuve, spécialité. Et je me dis, oh non, de toute façon, je n'y arriverai pas. Et en allant à l'épreuve, sur le chemin, il y avait deux filles qui discutaient. Et juste en passant, j'entends, oh mais moi, de toute façon, je n'y arriverai pas. Je ne continuerai pas. Et là, je me suis dit, mais c'est bête, en fait. Tu es devant la salle. Tu risques un échec. Ce n'est pas grave, en fait. Et en dix secondes, je me suis dit, je vais y aller. Et là, je me suis installé. Je me suis dit, cette fois-ci, tu t'assoies. Tu ne bouges pas. Tu réussis. Et c'est ce qui a fait augmenter ma moyenne, finalement. Ma spécialité droit commercial qui m'a fait bondir ma moyenne des écrits. Alors, à Aix, ce sont les écrits qui plombent, en fait. C'est-à-dire que si on réussit l'écrit, on a beaucoup moins de chances de tomber à l'oral. Et donc, ensuite, j'ai fait l'oral tranquille. Enfin, non, pas tranquillement, pas serein, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, sauf en fiscal, où j'avais moins bien révisé, où, en fait, j'avais tout mis sur le grand oral et sur l'anglais. Je me suis dit, l'anglais, c'est une note facile. Parce qu'à la fac, on ne nous apprend pas l'anglais. Donc, si je baragouine deux mots, j'avais été très bien préparé par une professeure d'anglais pendant mon DJCE. Je me suis dit, ça, c'est la note facile, qui va te faire remonter si tu te plantes en fiscal. Bon, fiscal, j'ai eu 10. Finalement, je n'en ai jamais fait dans ma carrière après. Et ensuite, je l'ai eu. Je crois que j'étais le premier étonné, en fait, parce que ma famille m'a dit, on te l'avait dit. Tu as travaillé, tu as le résultat. Mais moi, j'étais étonné. J'étais là. Et ensuite, je suis rentré à l'école. À Aix ? Marseille. Parce qu'ils venaient de fermer l'école d'Aix, qui était dans un magnifique hôtel particulier. Ils l'avaient fermé, je crois, deux ou trois ans auparavant. Et donc, nous, on allait à Marseille. Et Marseille, ça s'est très bien passé. On était par groupe. Moi, j'étais avec le groupe des Toulonnais, des Avignonais. En fait, je n'étais pas avec les Aixois. Ils ont peut-être fait une erreur. Mais en tout cas, j'étais avec les Toulonnais. Et là, ça a été sympathique. J'ai toujours des contacts avec plusieurs d'entre eux. Et ça a été une bonne année. Enfin, c'est six mois. Mais ça a été six mois, franchement, sympathique, où j'allais à Marseille tranquillement. Et du coup, les stages à l'école ? Alors, les stages à l'école, on devait commencer par le stage PPI. Je ne trouvais pas d'entreprise, en fait. En fait, il y en avait une qui m'intéressait. Et en fait, le processus a pris un peu de temps. Et je me suis dit, en fait, maintenant, réfléchis. Est-ce que tu veux être dans une entreprise ou est-ce que tu veux faire autre chose ? Et je me suis dit, je vais retourner à la fac. En M1, j'étais premier à dire, bon, maintenant, j'ai envie de partir de la fac, je veux travailler. Et en fait, à l'école, je me suis dit, je vais retourner à la fac. Parce qu'en fait, j'ai pris conscience que je n'avais pas les connaissances techniques. En fait, mon premier M2 était très bien, propriété intellectuelle, les nouvelles technologies. Mais je n'avais pas ce qui m'attirait, en fait, c'est-à-dire comprendre comment Internet, enfin, les réseaux, plus généralement, marchent. Et à Aix, il y avait un M2, il y a toujours, je crois, M2 droit des télécommunications. Et je me suis dit, je vais faire ça. Pour le fun, je vais le faire ça. Et là, il y a eu un autre déclic. J'étais avec deux professeurs, Hervé Isard et Frédéric Lory. Et il fallait faire un mémoire. Donc, comme d'habitude, ma mauvaise volonté prend le dessus. Je me suis dit, oh, mémoire, non, non. Je me suis dit, mais je vais pouvoir écrire. Et là, j'ai commencé mon mémoire. Et je me suis dit, quel sujet je veux. Je me suis dit, le premier sujet qui m'intéresse, ce sont les câbles sous-marins. Alors, c'est le sujet que personne ne prend. Il faut vraiment avoir un frère ingénieur. Alors, il n'est pas ingénieur, il est développeur web, mais c'était ça. En fait, je me suis dit, si tu veux comprendre, il faut retourner à la source, l'infrastructure. C'est un peu comme la lampe. On peut se demander d'où vient l'électricité. Si je coupe la prise, il n'y a plus rien du tout qui marche. Si je coupe l'électricité, il n'y a plus de lampe, tout simplement. Là, je me suis dit, il faudrait que je comprenne un peu comment ça marche, tout ça. Et j'ai pris les câbles sous-marins. Oui, mais c'est intéressant parce que pour comprendre, tu es quand même allé dans un master de droit. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que j'aurais pu postuler ailleurs, mais comme c'était ex, il y avait le master, j'avais encore des amis là-bas. Je me suis dit... Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je ne me suis pas posé la question. J'ai foncé là-bas. Tu voulais approfondir un autre aspect de l'aspect IT dans le juridique. C'est ça. Mais est-ce que du coup, ce master a répondu à l'objectif avec lequel tu allais, c'est-à-dire de mieux comprendre la technologie derrière ? Oui. Oui. Déjà, il y avait un cours d'histoire des télécommunications. Enfin, des communications. Donc déjà, tout ce qui était système de chape, morse, les premières radios, etc., le télégraphe. Donc ça, ça m'a passionné. Et je ne sais pas pourquoi. Tout le monde prenait des sujets passionnants. Moi, je me suis mis dans les capsules marins. Je commence mes recherches. Il n'y avait pas grand-chose. Et à ce moment-là, il y avait eu l'affaire Snowden. Il n'y avait pas longtemps. Je me suis dit, mais quel est le lien entre Snowden et les capsules marins ? Et là, j'ai pu faire mon mémoire. Je me suis dit, là, c'est la surveillance, en fait. Si on arrive à mettre les capsules marins sous surveillance, ça explique Snowden, tout simplement. Ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'idée de départ, c'était celle-là. Et j'ai commencé à faire mon mémoire sur... Alors, c'était l'influence des États-Unis sur le droit du réseau Internet. Le titre, je l'ai trouvé à la dernière minute, comme d'habitude. Et ça aboutit à 90 pages. Donc, je termine mon mémoire. Donc, pour quelqu'un qui reçignait un peu à écrire, finalement, finalement, c'est arrivé tout seul. Et suite au déclic de troisième année, en fait. Quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment tu en es arrivé là ? Je me suis aperçu qu'en fait, c'était le déclic de troisième année avec ce prof. Alors, son nom, c'était Eric Gasparini. Gasparini. Et voilà, qui m'avait donné envie d'en savoir plus, de lire. et ensuite d'écrire petit à petit. En fait, c'est bizarre de voir à quel point une idée, une toute petite idée de départ a des grosses conséquences derrière et où ça a guidé ma carrière et mes choix, finalement. Et ensuite, pour en revenir, j'ai terminé mon PPI et je suis allé en stage final, en cabinet d'organique associé à Paris. Donc, je suis retourné à Paris. et là, ça me passionnait contre informatique, du conseil essentiellement. Et là, ça m'a passionné. Donc, je me suis dit, là, c'est terminé, on arrête de réfléchir, je veux faire ça, tout simplement. Et j'ai terminé mon stage et ensuite, je me suis dit, je vais essayer de chercher une première collaboration. Je m'y suis pris tard, comme d'habitude, ça ne changera jamais. et je commençais à chercher une collaboration et je ne trouvais pas ce qui me plaisait. Enfin, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans les annonces. En fait, je voulais faire mon métier, je ne voulais pas faire gratte-papier, je ne voulais pas être collaborateur où j'exécute les ordres, en fait. Déjà, ça ne va pas avec le statut de collaborateur, mais en pratique, c'est souvent ça. C'est, faites-moi le contrat. Mais par contre, dans le contrat, je veux telle clause et telle clause. Finalement, ça n'invite pas beaucoup à la réflexion. Je me suis dit, je vais encore réfléchir, décidément. Je ne trouvais pas de collab qui m'intéressait. Je ne trouvais pas, même en entreprise, ça ne m'intéressait pas. Et là encore, mon frère m'a dit, mais de toute façon, tu dois faire quelque chose. Pourquoi tu n'écrirais pas ? Mais comment est-ce que tu te sentais de... Parce que je suis en train de réfléchir. Tu viens d'une famille où tu as manifestement beaucoup de soutien intellectuel et moral. Oui, c'est très clair. Et pas que, mais en tout cas, on te donne beaucoup confiance dans ta capacité. Oui. Et tu n'as pas fait des milliards de stages. t'as squeezé ton PPI, tu ne l'as pas fait en stage, tu l'as fait en réflexion, donc on est universitaire. Donc, tu n'es pas non plus dans une position... Enfin, je veux dire, tu es spécialisé, mais tu es spécialisé dans une matière où il n'y a pas non plus pléthore d'offres de travail. Donc, tu n'es pas non plus dans une situation où tu te dis, de toute façon, le moment où je claque des doigts, je trouve quelque chose... Enfin, je veux dire, tu n'es pas dans une... Mais d'un point de vue... Là, je te parle d'un sentiment extérieur. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui te faisait pendant ce temps-là avoir cette confiance de, je ne vais pas prendre des offres dans lesquelles je ne me retrouve pas, je vais être gratte-papier ou cette personne, elle ne m'a pas donné envie de travailler avec elle, donc je préfère attendre et ne pas travailler et avoir potentiellement un trou dans mon CV, un espace... Voilà. C'est ça. Ça venait... Enfin, comment tu te sentais ? Ça vient d'où cette espèce de confiance et de... capacité à... Je me sentais mal, enfin mal entre guillemets, en tout cas mal à l'aise sur deux points. Le premier, c'est que tous mes amis trouvaient, sauf quelques-uns avec qui je suis resté en contact, mais voilà, on se serrait un peu les coudes. Et deuxièmement, tout le monde me disait mais avec ton CV, tu vas trouver, tu as deux M2, tu as un des JCE, tu vas trouver. je me dis, je ne trouve pas le truc qui m'intéresse en fait. Et je me suis dit, je vais reprendre mon mémoire et je vais en faire un livre. Enfin, personne ne se pose cette question, enfin, je crois, j'avais quoi, 26, 27 ans ? Je me suis dit, tu as toujours voulu écrire en fait, en filigrane, dans ma vie, j'ai toujours voulu écrire et je me suis dit, mais pourquoi ce n'est pas le moment en fait ? Si je ne trouve pas, il y a peut-être une raison et maintenant, je vais écrire. Donc, j'ai repris mon mémoire et j'ai écrit mon livre pendant deux ans, tout seul, chez moi, sur une chaise en métal. Donc, ça fait mal sur un clavier qui n'était pas à la hauteur. Je me suis dit, hélas, je vais écrire. Ce que j'aime, c'est la recherche. Et est-ce que je peux te demander avec quoi tu vivais ? Alors, à l'époque, je pouvais vivre comme ça. Pendant un certain temps, en tout cas, je pouvais me le permettre. Je me suis dit, justement, tu peux te le permettre, tu as les ressources qu'il te faut, donc fais-le. Et je l'ai fait en deux ans. Ça a pris... En fait, c'est très bizarre d'écrire un livre parce que ça a une grosse conséquence sur la carrière. Déjà, il faut expliquer à quelqu'un qui... Parfois, les recruteurs ont une vision très pratique. C'est-à-dire, vous écrivez un livre, mais moi, ce que je veux, c'est un contrat informatique à la fin de la journée. C'est vrai. Donc, mon livre, je l'ai fait extrêmement pratique sur la surveillance aux États-Unis. Donc, c'était tout ce qui était à faire Snowden. Et c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Je me suis dit, je ne vais pas faire une vulgarisation du droit parce que ça, il y a des professeurs de fac qui le font très bien, qui arrivent à manier les deux. Moi, je n'ai pas leur background, je n'ai pas leur expérience. Je ne veux pas faire quelque chose de journalistique où on dit on surveille tout le monde. donc, je vais faire, je vais prendre les lois une à une de 1900 à 2015, 2016 à l'époque et je vais toutes les lire et je vais en faire un abstract et je veux que tout soit sourcé. C'est-à-dire que j'arrive à la fin, j'ai 2700 notes de bate-vage. le livre est complètement indigeste, il est trop compliqué. C'est un gros défaut, il est trop compliqué, ce n'est pas pour du grand public mais j'avais envie de le faire en fait pour pousser la réflexion jusqu'au bout pour voir jusqu'où je pouvais aller. Une fois, j'avais vu un reportage sur tout ce qui était Bérévert, donc une carrière qui me... Tout ce qui était quoi ? Bérévert, Commando Marine et où l'instructeur disait en fait on va faire un voyage tous ensemble et on va pousser votre corps jusqu'à la limite. Je me suis dit je vais essayer de faire la même chose avec la réflexion et je suis allé mais jusqu'au bout. Voilà, donc dans le livre tout est sourcé. C'est épuisant, c'est épuisant, il y a des jours où on a envie de passer l'ordinateur par la fenêtre, de casser le clavier mais petit à petit on se rend compte du parcours effectué et on est content tout en restant humble parce que c'est trop compliqué. Je sais que il y a très peu de gens qui vont me lire mais moi j'étais content de le faire. Je me suis dit je voulais le faire, j'ai pu le faire et finalement je l'ai fait. Et tu l'as fait comme tu voulais le faire. Et je l'ai fait sans personne derrière parce qu'à un moment je me suis dit mais pourquoi je... pourquoi je ne le ferais pas en thèse ? En fait je voulais être totalement libre c'est-à-dire écrire ce que je voulais tout simplement. Et l'éditeur, la société de législation comparée n'a pas modifié mon livre. Comment est-ce que tu as trouvé cet éditeur ? Tu as écrit aux éditeurs juridiques, tu leur as parlé de ton projet ? Alors oui et non. En fait il y avait une conférence au conseil d'état qui traitait de ce sujet-là. Il y avait quelqu'un de la CNIL et il y avait le secrétaire général de la société de législation comparée, la SLC. Je suis allé le voir et je lui ai dit écoutez je commence à écrire. J'étais à mon plan en 40 pages donc un plan en 40 pages c'était complètement grotesque finalement. Je lui ai dit voilà je commence à écrire et je regarde pour un éditeur. Pour lui c'était naturel il m'a dit envoyez-moi votre manuscrit. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Je lui ai envoyé 15 pages que j'avais fait en week-end parce que j'en étais au plan moi. Je me suis dit je vais vite faire 15 pages. J'ai fait les 15 pages je lui ai envoyé et il a répondu alors je crois que c'était deux mois après ce qui finalement en fait est très court. Et entre temps j'avais envoyé à d'autres éditeurs juridiques qui m'avaient refusé en me disant c'est trop juridique. Donc je ne comprenais pas je dis oui je fais du juridique j'ai une formation pour être avocat donc je fais du juridique. Oui mais pourquoi les Etats-Unis et pas la France ? Je ne sais pas les Etats-Unis ça m'intéressait comprendre les Etats-Unis ont une histoire constitutionnelle qui est extrêmement riche ça m'attirait vraiment. non mais ce n'est pas dans notre ligne éditorale c'est trop compliqué. Donc il y a deux gros éditeurs juridiques qui m'ont dit non et quelques jours après le refuge j'ai la SLC qui m'envoie un mail et qui me dit bah non on est d'accord on a fait ça passer alors je ne sais plus si c'était un comité et ils m'ont dit bah on est d'accord donc continuez votre livre il sera publié après parce qu'on a beaucoup de livres à publier mais on va le faire. et ensuite voilà et ensuite c'était bon. Et à l'issue de ces deux ans quand tu termines ce livre t'as dit qu'il t'avait ouvert beaucoup de portes beaucoup d'opportunités. Oui alors déjà pour la rédaction du livre j'avais rencontré quelques avocats dont l'un qui m'avait dit d'aller à la conférence de la SLC c'était Jérôme Deroulé qui est avocat au barreau de Paris également voilà un jour je l'avais envoyé pour une collab comme ça il m'avait dit écoutez pour l'instant je n'ai pas de collab à vous proposer mais votre sujet m'intéresse donc on en parle entre confrères et futur confrères puisque moi je n'étais pas encore inscrit au barreau à l'époque et donc il m'avait aiguillé pour l'éditeur et puis à la fin du livre je me suis dit bon maintenant il faut travailler quand même ça fait depuis la seconde que tu ne penses pas trop à ta carrière que quand tu penses tu le fais mais finalement il n'y a pas d'effet derrière et là j'ai recommencé à chercher j'ai trouvé ma première collab au bout de quelques mois je suis parti et là pourquoi si vite ? ça c'est finalement le pôle IPIT qui devait s'ouvrir n'a pas été ouvert et donc je me suis dit non moi je ne veux pas faire ces domaines donc moi je vais faire de l'IPIT donc on va continuer comme ça tant pis tu perds du temps mais fais ce qui te plaît parce qu'en fait avocat c'est un métier si ça ne nous plaît pas ça ne sert à rien c'est trop épuisant donc si on n'a pas la passion l'envie de faire quelque chose en fait ça ne rime à rien tout simplement et à la fin de cette première collaboration j'ai mis à jour mon livre puisqu'entre temps les mois où j'avais passé en collab il s'était passé plein de choses putain c'est ça qui doit être terrible quand tu écris un bouquin c'est que il faut mettre à jour c'est dépassé tellement vite quoi c'est ça c'est ça et encore j'ai eu de la chance entre guillemets puisqu'entre temps il y a eu un nouveau président aux Etats-Unis qui n'a pas trop bougé le régime juridique qui était déjà en place donc j'ai eu un peu de chance entre guillemets et donc je suis en train de connecter là en fait tu t'es formé au droit américain au passage genre sur l'Etat ah complètement alors j'avais des cours de common law au DJCE mais enfin pas comme ça c'était la rupture du contrat le rencontre des consentements pour le contrat mais voilà c'était pas ça et effectivement je m'étais inscrit à la bibliothèque américaine de Paris où là ils avaient tous les livres que je voulais tous les livres tous les grands auteurs de droit américain ils y étaient et j'ai pu me former comme ça en fait donc voilà et puis ensuite j'avais postulé à une offre je me suis dit bon maintenant fais ce que tu veux faire et j'étais embauché c'est toujours ma collaboration actuelle qu'est-ce qui t'avait plu dans cette offre ? dans cette offre c'était la technicité la complexité des dossiers en fait comme je ne voulais pas faire gratte-papier je voulais quelque chose où on me laisse réfléchir sur les dossiers ou sans fixer la stratégie parce que bon c'est pas notre client entre guillemets ou au moins au niveau tactique pardon j'avais les mains libres et j'ai toujours eu les mains libres en fait quand je vais voir mon associé que je lui dis moi je pense que on pourrait faire comme ça qu'en pensez-vous c'est jamais non c'est ben amène-moi les arguments donc j'arrive avec mes schémas parce que je travaille beaucoup avec des schémas je trouve que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde pour le client pour nous et voilà l'associé regarde le schéma il me dit c'est bon fais c'est comme tu veux et cette histoire de schéma t'as appris à travailler comment avec les schémas donc ça c'est intéressant c'est intéressant bonne question je pense que j'ai un mode de fonctionnement en schéma c'est à dire que alors on me traite souvent de paranoïaque d'angoissé parce qu'en fait j'essaye d'étudier tous les scénarios c'est à dire que je travaille exclusivement par branche on me donne un scénario de départ je vois par exemple deux scénarios qui se détachent dans chaque scénario je vois deux sous-scénarios et ensuite à un moment il faut que je m'arrête et c'est ce qui s'est passé dans mon livre en fait une fois on a une grande idée on la décompose les sous-idées on les redécompose petit à petit et à la fin on en est à sept niveaux de plan qui sont structurés et logiques parce qu'avant je faisais des choses pas logiques j'avais pas de construction intellectuelle le schéma ça m'a aidé c'est dans le cadre du bouquin que t'as vraiment appris cette rigueur de structuration de ta pensée ou est-ce que c'est avant avec ton frère alors mon frère également il me dit mais Valentin si t'es pas clair dans ta tête les gens ils vont pas te comprendre c'est tout bête tu me donnes une idée qui n'est pas structurée on comprend rien si tu me dis je vois ça donc il y a ça c'est rigolo ça me rappelle une anecdote où ma première note de synthèse je lui avais rendue il me dit mais c'est décousu c'est décousu t'as pas compris l'exercice c'est décousu ce qu'il faut que tu fasses tu mets des conjonctions de coordination dans tes textes et chaque fois que tu en mettras une tu le souligneras et en fait petit à petit le cerveau il apprend l'exercice et en rajoutant des conjonctions de coordination tout simplement on s'aperçoit qu'on peut enchaîner les idées petit à petit et que quand on enchaîne les idées sur le papier on se dit que c'est beaucoup d'efforts et que si on part du schéma de départ c'est-à-dire il y a telle idée telle sous-idée tac 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 les conjonctions de coordination elles rentrent automatiquement dans le schéma et on a une cause une conséquence et avec plein de choses au milieu mais à la fin en fait le schéma il est clair et net et la personne comprend quand au début de mes études non enfin les 4 premières années de mes études j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle FreeMind un truc comme ça un truc avec un papillon qui permet de faire des branches et puis ensuite tu fais des sous-branches mais tu peux pas les connecter après tu peux pas les connecter tu peux pas connecter des bouts de branches avec d'autres bouts de branches moi j'utilise autre chose maintenant mais c'est vrai que quand je faisais ça alors c'était un boulot monstre mais c'est un boulot monstre mais ça m'avait vachement facilité le l'apprentissage en tout cas l'apprentissage par cœur je l'avais vachement utilisé aussi pour le droit de la concurrence j'ai utilisé pour le droit civil le droit de la concurrence j'avais dû utiliser un petit peu pour le droit administratif mais des matières comme ça avec très donc là étape 1 il faut qu'il y ait tel et tel et tel critère et puis étape 2 ensuite là il faut vérifier tel et tel et tel critère etc bon bref donc ça me fait un petit peu penser à ça et donc toi t'as vraiment appris à manipuler ça et tu t'es appuyé dessus pendant tes études alors sur les solutions informatiques c'est très récent en fait parce que j'ai tellement de papier dans mon bureau que je peux plus faire des schémas partout dans mon bureau comme je faisais les schémas pour mon livre pour mon livre c'est très simple je me mets sur le parquet de chez moi je mets des feuilles partout des livres partout des post-it partout c'est un peu ce film avec Russell Crowe où il joue un mathématicien et quand on rentre dans sa pièce tout est scotché au mur et là c'est un peu pareil mais sur le parquet c'est à dire que je mettais une idée par post-it et ensuite je mettais chaque post-it dans un coin du studio pour pouvoir en fait construire l'idée en fait et à la fin il suffit de se lever et on a toutes les idées autour de soi et on s'aperçoit qu'en fait chaque idée est reliée on ne le voit pas encore mais petit à petit on se dit cette idée c'est plus dans ce domaine donc je mets le post-it ici et ça permet de construire et même si on remonte encore plus loin dans mes études là encore mon frère m'avait dit n'utilise pas des traitements de texte Microsoft mets-toi à la tech alors la tech il faut il faut aimer ça en fait c'est un logiciel qui est un peu utilisé dans l'édition il y a pas mal de confrères qui l'utilisent maintenant de plus en plus dont un de tes anciens invités il me semble et lequel ? alors il nous en voudra pas alors ça je sais pas comme il tient son anonymat bon alors non je vais pas faire le lien moi ah oui non mais si ok bon ok je pense que les auditeurs feront le lien voilà et en fait ce logiciel ça marche pas comme ça contrôli ou pommi ça marche pas du tout comme ça il faut mettre des balises à chaque fois en fait c'est un peu de la programmation en quelque sorte et là encore ça construit la pensée ça apprend la rigueur et ça permet de construire les idées parce que chaque titre doit être encadré par la bonne balise s'il n'y a pas la bonne balise c'est le bazar et le sous-titre devient titre le titre d'échelon 7 devient un titre d'échelon 4 ça vient n'importe quoi ça me fait penser à cette fonction dans Word là où il y a une fonction titre dans Word oui et moi à chaque fois que j'essaye de toucher à cette fonction mon document commence à ressembler à n'importe quoi j'arrive pas à utiliser cette fonction alors il faut modifier les titres et imposer au logiciel sa pensée en fait moi je l'utilise constamment parce que sinon c'est le bazar et quand je dois tout renuméroter que j'ai un contrat de 30 pages avec des centaines de clauses si je commence à mettre juste 5 points ma clause 6 points mais que je change ma clause parce que j'aime bien changer mes clauses de passe il faut tout renuméroter donc il y a cette numérotation et il y a ce titre c'est à dire que je vais changer le titre etc que le sous-titre va devenir un titre principal etc et à la fin on compile tout et on a la table des matières propre et là la table des matières elle ment pas si c'est pas logique la sanction est immédiate on s'aperçoit tout de suite que c'est pas bon que le raisonnement n'est pas logique et c'est comme ça que petit à petit on apprend à se structurer mais c'est très dur c'est très dur comme exercice parce qu'on violente un peu sa pensée qui voilà moi mauvaise volonté par excellence au lycée j'ai pas envie de travailler j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie de lire il faut qu'on m'impose un nombre de pages par jour sinon je ne fais rien du tout donc c'est très dur à combiner à s'imposer cette discipline mais ensuite on s'aperçoit que c'est beaucoup mieux en fait c'est juste un petit moment un mauvais moment à passer un peu comme le CRFPA c'est ce que je dis souvent les stagiaires me disent mais c'est dur c'est dur j'ai dit c'est dur et quand vous voyez admis à côté de votre nom à la fin de l'année vous oubliez complètement l'année de sacrifice l'année mais nul que vous avez passé avec votre code civil sur la plage tout le monde qui vous regarde en vous demandant d'où vous sortez et en fait vous oubliez tout ça toutes les pas les peines parce que bon ça reste un examen quand même mais voilà tous les doutes les peurs qu'on a eus tout est effacé en fait par juste ce mot aligné à côté et en général j'ai des pouces à passer le CRFPA et tu tu dis que donc tu as écrit ton bouquin et puis ensuite tu as trouvé cette première collaboration t'en es partie parce que ça remplissait pas ses promesses et cette deuxième collaboration que tu voulais un endroit où on te laisse la main libre sur en tout cas la capacité de faire des propositions en termes de tactique et de stratégie et comment est-ce que tu as fait pour trouver une collaboration comme ça ? Il y avait une offre sur Village Justice tout simplement Et il se trouve qu'en entretien tu as senti qu'il y aurait cette marge de manœuvre ? Voilà en fait c'était un recruteur donc c'était une boîte spécialisée dans le recrutement d'avocats et juristes et je connaissais le cabinet je pouvais lui citer l'un des derniers collabs qui était ce que le cabinet avait fait les écrits etc donc il a fait passer mon CV j'ai eu le rendez-vous avec l'associé et là il m'a dit moi ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites je ne recrute pas des profils typiques entre guillemets c'est-à-dire où il y a le LLM parce que je n'avais pas de LLM et on me le reprochait beaucoup en entretien vous n'avez pas de LLM je me suis formé au droit américain oui mais vous n'avez pas le LLM et à chaque fois c'était je n'avais pas le LLM toujours dans 90% des entretiens on me reprochait de ne pas être parti en fait et là elle m'a dit moi je ne recrute pas de profils typiques ça ne m'intéresse pas en fait je recrute plutôt des personnalités en fait si vous avez eu un accident dans votre vie finalement ça m'intéresse parce que vous avez appris et en fait c'est votre expérience c'est vous que je veux et là j'ai senti que j'aurais entre guillemets les mains libres et que je pourrais réfléchir dans mon métier ne pas juste exécuter des instructions voilà et tu as dit que tu étais en mesure que tu connaissais le cabinet que tu étais en mesure de citer des derniers collaborateurs des dernières affaires sur lesquelles ils ont travaillé etc alors pas les affaires parce que les affaires je ne les connaissais pas mais voilà il y avait les écrits du cabinet où je pouvais voir un peu pas les clients ça c'est certain je ne pouvais pas connaître les dossiers c'était absolument impossible c'est sûr et certain mais les appétences en fait les domaines les appétences et ça tu l'as découvert en faisant des recherches en préparant l'interview l'entretien oui l'entretien ok donc c'est pas que pendant en parallèle du fait que tu écrivais ton livre tu te tenais aussi au courant sur la place du droit et la place des cabinets enfin oui parce que j'étais obligé à un moment il faut travailler écrire c'est bien à moins d'écrire des romans grand public voilà qui marchent bon malheureusement ça ne peut pas aller plus loin j'avais plus une référence sur comment tu faisais ta culture en fait comment est-ce que tu faisais ta culture générale plus de la pratique et moins de la recherche mais donc ce que je comprends c'est qu'en fait pendant que tu écrivais ton livre tu étais très sur la rédaction la recherche voilà et puis le jour où tu t'es mis à te dire ok maintenant il faut que je bosse il faut que tout ça ça devienne pratique là du coup en identifiant les cabinets qui recrutaient tu faisais des recherches et donc tu pouvais préparer enfin tu vois tu pouvais te renseigner sur ce sur quoi ils travaillent d'un point de vue recherche et développement sur alors tout à fait en fait d'une part voilà en fait on regarde tout simplement l'aquarium dans lequel on est donc je regardais les cabinets qui rentraient dans quel cabinet qui sortaient ça voilà les nominations je crois que c'est sur le monde du droit où voilà on peut voir un peu comment ça bouge et d'autre part au niveau pratique ça m'angoissait beaucoup effectivement je me suis dit mais tout le monde va me dire que un livre c'est théorique que finalement j'ai aucune connaissance pratique et ça en fait j'ai toujours pu enlever cette question de l'entretien parce qu'un professeur d'Axan Provence en contentieux administratif donc c'était pas du tout la matière où j'étais à l'aise qui me plaisait mais un jour il y avait un petit un petit brouhaha dans l'amphithéâtre il avait dit alors maintenant vous calmez parce que je vais vous apprendre quel est mon métier mon métier c'est pas de vous apprendre un article par coeur c'est complètement idiot je vous pose je vous dis telle disposition c'est dans tel article vous ouvrez votre code en fait c'est tout simple moi mon métier c'est pas ça mon métier c'est de vous apprendre à réfléchir par vous même à construire un raisonnement et en fait si on applique le raisonnement que moi j'avais développé pendant mes études et pendant la rédaction de mon livre que je l'appliquais au niveau pratique en fait je savais où chercher les réponses donc chaque fois qu'on me pose une question soit je pouvais rechercher dans ce cas là ça me posait aucun soucis soit je ne pouvais pas rechercher et là le cerveau il doit aller très très vite pour pas justement plomber cette question finalement oui c'est là où le droit c'est une méthode c'est ça avant d'être inconnu c'est une méthode qui nous sert en fait dans la vie de tous les jours aussi quand on discute avec quelqu'un en fait c'est un raisonnement c'est un peu comme les mathématiques finalement c'est une sorte de langage quand j'étais en Argentine je pense qu'ils ont ça dans les facs de philo mais quand j'étais en Argentine au lycée on avait un cours de j'ai oublié le nom de cette matière mais c'est de la logique du langage et en fait on réfléchit la langue non pas à partir de mots mais à partir de A plus B A moins B enfin c'était des mathématiques mais avec les parties de langage cette discipline a un nom je la retrouverai je la mettrai en note d'épisode ça m'intéresse et ça m'avait vachement intéressée et alors moi j'ai fait du latin en cinquième quatrième parce que ma mère m'avait obligée parce qu'il fallait être dans les bonnes classes j'ai détesté ça du coup j'ai été tellement odieuse non mais moi j'ai été tellement odieuse que du coup on m'a virée de la classe parce que j'étais trop voilà et par contre j'en ai refait en Hippocagne et là j'ai compris j'ai compris l'intérêt du truc et effectivement c'est un peu comme des maths avec le langage avec ces histoires de déclinaison et la structuration et voilà je fais le rapprochement entre ces deux donc cette matière scientifique dont j'ai oublié le nom mais qui est hyper utile effectivement et et le latin il commence à être à structurer sa pensée d'un point de vue linguistique et comment ça se rapproche de la mathématique parce qu'il faut que ce soit logique c'est ça et pourtant vraiment croyez-moi les maths émoises ça fait vraiment 45 moi aussi mais finalement on arrive à trouver des ressemblances ouais mais c'est vrai que du coup cette histoire de logique enfin bon après c'est très subjectif mais moi j'ai jamais compris pourquoi parce que les études de droit étaient si longues parce qu'il me semble que le droit avant tout c'est surtout une histoire de logique de structure de méthode et puis ensuite c'est du contenu il faut apprendre à aller chercher du contenu il faut voilà c'est ça mais en fait les études sont longues parce que si on regarde bien moi on m'avait jamais appris à structurer ma pensée en fait sauf certains profs qui ont eu un impact sur moi qui m'ont dit mais du coup elles sont longues à défaut d'être efficaces quoi alors pour moi j'espère qu'elles ont été efficaces non mais je veux dire c'est vrai que c'est vrai que ça paraît très long mais en fait changer un mode de fonctionnement dans l'esprit dans la pensée c'est très long j'aimerais ça et moi si j'avais pas fait toutes ces années enfin même maintenant même maintenant j'ai des propos totalement décousus des fois c'est et petit à petit des fois je rends des choses à mon associé elle me dit c'est pas logique je lui dis si c'est logique non c'est pas logique je regarde ma copie mais c'est pas logique du tout elle me dit non je dis bah je recommence alors il n'y a pas de soucis et en fait voilà c'est petit à petit mais c'est très long en fait c'est pour ça que les études c'est dur bon dur entre guillemets mais c'est dur oui c'est dur parce qu'en fait on essaye de régler le cerveau en fait ouais et est-ce que maintenant donc maintenant que t'exerces ça fait combien de temps que t'exerces maintenant ? alors en tout ça fait 3 ans et là dans l'année de cabinet ça fait 2 ans ok est-ce que tu continues à faire de la recherche à côté ? malheureusement non pas pour l'instant parce que c'est un métier qui prend beaucoup et c'est vrai que je me tiens enfin j'essaye de me tenir au courant mais voilà quand je faisais mon livre je pouvais citer n'importe quelle loi le numéro de paragraphe parce que bon on a beau dire que en Amérique c'est beaucoup de jurisprudence en fait ils ont également les codes derrière et on s'aperçoit que notre pensée juridique en France est beaucoup plus structurée finalement et donc là je pourrais reprendre en fait le droit je m'en suis aperçu après 2 ans d'écriture de livres en fait c'est un peu comme le vélo ça ne s'oublie pas on reprend tout de suite nos mécanismes et là si je veux faire une mise à jour des 2 dernières mois aux Etats-Unis je peux le faire en 1h30 2h en fait ça ne me prendrait pas beaucoup de temps parce que je sais où chercher je sais quel site quel auteur je dois lire je pourrais retrouver très facilement non non mais même tu aurais pu te dire bon ben voilà donc j'ai bien exploré ce sujet bon je mets à jour de temps en temps parce que pour pas prendre trop de retard et que mon travail reste d'actualité mais tu pourrais aussi avoir eu envie d'initier des recherches en mode side project sur des nouveaux sujets des trucs en lien avec ton cabinet ça pourrait être une manière de faire du développement enfin je ne sais pas mais après je comprends aussi tout à fait que tu te dises non là je me concentre sur le fait d'apprendre à être un bon praticien ce qui est déjà une grosse marche à monter enfin c'est vrai et en même temps j'avais parlé avec une consoeur qui enfin dont le métier d'avocat en fait c'était pas sa première vie elle a eu elle a eu elle a eu plusieurs vies et voilà je ne sais pas si je ferais avocat jusqu'au bout ou si par exemple je peux faire comme certains confrères qui font très bien c'est à dire diminuer un peu la part avocat augmenter un peu la part recherche où ça marche très bien donc peut-être que je changerai plus tard mais pour l'instant ce que j'aime me convient mais parfaitement donc je je vais rester dans la pratique pure j'ai déjà fait de la recherche donc je suis déjà en fait voilà c'est par phase je suis content d'avoir fait une phase là j'en suis à une seconde et peut-être qu'il y en aura une troisième plus tard ouais et qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette phase actuelle dans laquelle tu es actuellement alors bizarrement c'est la complexité parce que des fois je m'arrache les cheveux sur des schémas pas encore mais c'est la complexité au sens où je n'applique pas le droit voilà je fais pas ben tel article de telle loi j'applique et je donne un cours de droit au client en fait je lui fais des mentions de conformité mais ce ne sont pas des schémas simples donc si je veux par exemple un site web marchand je fais des CGU des CGV en fait ce sont des sujets complexes et qui poussent et qui poussent à la réflexion et ça il y a il y a peu de personnes qui proposent comme ça avec des dossiers complexes où je peux réfléchir et où on me laisse la possibilité de réfléchir parce que des fois c'est complexe l'associé fixe un cap et on exécute et en fait en fait moi je suis pas vraiment tombé sur des confrères comme ça pendant mes stages c'est toujours je vous donne le dossier vous réfléchissez on en parle après bonne chance et c'est une méthode que j'applique maintenant avec les stagiaires je leur dis en fait il y a deux méthodes la première où je t'explique ce qu'il faut faire dans le dossier si je suis en urgence qu'il me faut un backup rapide je vais utiliser cette méthode mais l'autre méthode ça va être très simple je te donne le dossier je donne quelques indications et tu réfléchis et tu vas te planter parce que c'est un peu l'objectif c'est que tu te plantes déjà parce qu'en fait on n'est pas habitué à l'échec on nous apprend pas à gérer l'échec or un échec ça se gère il faut voir les conséquences il faut apprendre et on le prend très mal moi mon premier échec ça a été mon permis de conduire j'avais toujours été extrêmement protégé là je rate mon permis on va dire quelques fois pour rester dans le vague et alors j'ai pas mal vécu mais ça m'a horriblement vexé je me suis dit mais quoi ? et en fait et donc aux stagiaires je leur dis tu vas te planter sur le dossier c'est normal un ça va te dédramatiser et deux tu vas voir que tu vas réfléchir beaucoup plus sereinement sur les autres dossiers on a le temps bon on va fixer un délai de 15 jours donc je te laisse 3-4 jours c'est pas pour t'embêter mais tu vas apprendre à travailler dans les délais à échouer sur ce dossier et ensuite je récupère je t'explique tu refais le dossier normalement et ensuite c'est bon et je pense que c'est enfin alors c'est pas la méthode d'apprentissage ultime mais ça marche bien en fait non mais en fait c'est à long terme c'est bien parce que du coup tu formes des personnes enfin après ça dépend des gens il y a des gens qui ont besoin d'être plus ou moins guidés et tout on en revient toujours à ça mais c'est sûr que du coup tu en fais des personnes qui testent qui réessayent tu vois qui butent qui réessayent c'est ce que j'essaye mais c'est vrai que ça mais ça se reflète aussi dans toi les délais dont tu disposes ah oui si j'ai 2h pour le faire c'est une méthode c'est une méthode de travail qui peut fonctionner quand quand un cabinet mais là c'est vraiment c'est des histoires de de politique managériale de rapport au client de enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette équation mais c'est quelque chose qui est possible quand il y a du temps pour travailler enfin il y a du temps qui est laissé pour le travail et pour un travail pour un travail qui rend possible le test and learn quoi et ça c'est un il faut avoir il faut ça veut dire que t'es dans une équipe qui part du principe qu'il y a du temps long pour le travail et que pas forcément en fait c'est la difficulté de l'exercice il y a des difficultés dans cette méthode la première c'est que cette méthode ne convient pas à tout le monde il y a des personnalités avec qui ça ne va pas où il faut guider la personne et ça quand c'est le cas ça il faut guider la personne il n'y a pas de soucis je ne vais pas imposer ma méthode parce que j'estime qu'elle est bonne ça ne servira à rien ça serait complètement ridicule donc il faut d'abord un peu voir estimer la personne comment elle travaille et ensuite essayer de la guider etc et si je vois que la méthode plante toi et on rattrape toi après marche on y va mais par contre c'est jamais imposé je ne vais pas imposer ça à un stagiaire moi on ne me l'a jamais imposé je ne l'imposerai pas ensuite la deuxième difficulté c'est la gestion des délais et là il faut essayer de combiner cet exercice avec les délais dont on dispose et donc comment tu fais et ça c'est très difficile c'est là ça m'intéresse comment tu fais c'est très difficile alors il faut poser des deadlines assez clairs en disant voilà tu as deux heures pour le faire parce que moi j'en ai que quatre bon quand le délai se compte en jours je dis alors là il faut faire ça tu vas aller chercher dans tel JCP il y a tel auteur il y a tel confrère qui a écrit là dessus tu regardes l'article tu prends les JP et on travaille sur les JP voilà si on a un peu plus de temps par exemple 4-5 jours il y a des dossiers où on peut le faire je gère le dossier et on se reparle dans quelques jours ouais et comment est-ce que tu quand c'est des délais je trouve ça hyper intéressant comme question comment est-ce que tu enfin pas que je m'auto-congratule pour ma question mais le sujet m'intéresse comment est-ce que tu parce que buter sur un truc enfin moi je me souviens c'est extrêmement personnel mais buter sur un truc et on te dit bah non tu l'as pas bien fait et on te reprend le truc et on refait tout pour toi c'est humiliant c'est l'enfer c'est du coup t'es complètement dépossédé de ton travail et de la possibilité d'apprendre et de faire mieux et tout et d'un autre côté quand t'es dans des délais courts et que du coup pour rattraper le délire en fait il n'y a plus beaucoup de temps comment est-ce que tu comment est-ce que tu fais du coup donc il y a eu la personne n'est pas allée dans la bonne direction il faut que tu reprennes mais il faut que t'arrives à reprendre avec elle dans le petit temps qui t'a imparti de façon à ce qu'elle reste tu vois à ce qu'elle ait encore la chance d'avoir un deuxième G enfin tu vois une deuxième où tu puisses voir enfin je oui oui apprendre rapidement pour gérer le délai bah que ce soit pas juste bon tu t'es planté je reprends ciao et puis on reverra au prochain dossier parce que ça en fait non ça jamais ça ça sert à rien non non si c'est pour que le stagiaire se plante que je récupère le dossier que je corrige enfin ça sert à rien lui moi j'ai pas la base que je voulais lui il a pas appris donc ça sert strictement à rien en fait quand je dis il faut qu'il se plante c'est qu'ensuite je dis voilà en fait tu vois là tu vas chercher la solution de ce côté regarde là argumente mieux jusqu'au bout mets des virgules aussi la ponctuation c'est plutôt important quand même et ça il faut voir avec la personnalité de la personne il faut pas braquer que ce soit les collabs juniors ou les stagiaires en fait voilà il faut y aller petit à petit et c'est toute la difficulté de trouver l'équilibre entre les délais parce que nous on est extrêmement stressé moi je suis quelqu'un mais extrêmement angoissé ça me permet de voir des solutions à des dossiers parce que je vais dans tous les sens et ensuite je fais mes schémas mais c'est très stressant et donc il faut gérer cette part de stress le délai le travail du junior ou du stagiaire et c'est un exercice mais extrêmement compliqué c'est extrêmement compliqué et je pense que je me loupe souvent oui non mais c'est marrant parce que j'ai fait faire à ma stagiaire un truc un peu chiant et rébarbatif avec un logiciel et elle s'est plantée une première fois elle s'est plantée une deuxième fois et au bout d'un moment je lui dis bon allez viens et puis on va le faire ensemble tu vois et j'avais cette espèce de tentation de dire bon en fait je vais juste le faire mais ça arrive ça arrive des fois quand il y a les délais ben ouais c'est clair je rattrape tout je donne ma scotation ouais ouais mais et puis en s'est et puis non on s'est juste posé là sur le sur le canapé non c'est difficile on a refait un schéma ensemble et tout bon bref non non mais c'est sûr que c'est c'est difficile ensuite moi j'ai toujours eu des maîtres de stage qui m'ont que ce soit chez Frédéric Benec ou Derenic Associés ça n'a jamais été c'est nul on va recommencer tout c'est toujours été bon Valentin vous mettez à côté de moi et on va le faire ensemble vous allez voir comment moi je travaille et je me souviens voilà c'était François Perlani chez Derenic Associés qui me dit Valentin vous avez déjà fait tel document non il me dit bah vous prenez votre chaise vous êtes à côté de moi et je vais vous montrer comment on fait c'est bizarre mais on a toujours le mythe de l'associé un peu inaccessible et là les associés étaient accessibles voilà je m'asseyé à côté ils me montraient il me dit voilà j'en ai une deuxième à faire bah la deuxième elle est pour vous bonne chance à dans deux heures donc là on a le stress qui monte quand même et la tape a pris toutes les notes et tout sur mes notes j'aime aller écrire mais voilà c'est comme ça c'est comme ça qu'on essaye d'arriver petit à petit bon en tout cas je pense que ces efforts managériaux sont reconnus puisque c'est donc un stagiaire un de tes stagiaires qui t'a recommandé pour le podcast donc manifestement alors pourtant c'est assez rigolo parce que pour une fois il avait dit quelque chose de rigolo et je me suis dit je vais renchérir tu t'assoies tu prends un stylo et ton bloc-notes tu vas me faire une recherche et là ça a été atroce parce qu'il s'est senti mal j'ai eu un peu honte de ma blague je lui ai dit tu vas faire une recherche sur la notion de substance en droit civil dans la région des Pyrénées au 17ème et là il commence à écrire il s'arrête c'est pas vrai je dis voilà je dis non c'est pas vrai mais la prochaine fois c'est la recherche qui tombe c'est comme ça mais bon ça c'est pour rire c'est vraiment une blague entre nous mais je crois qu'il m'en veut encore pour cette recherche secrètement je suis sûr qu'il m'en veut encore mais parce que du coup tu lui as quand même fait faire non je me suis arrêté tu t'es arrêté au titre et il t'a dit non ça j'aurais jamais non ça aurait été une blague de mauvais coup alors j'hésitais avec la domanialité et les antennes relais mais je l'ai fait d'un autre stagiaire mais non ça sert c'est vraiment pour rigoler et du coup domanialité et antennes relais l'autre stagiaire il est allé au bout de la recherche ou pas ? non en général il bloque disons le cerveau qu'il bloque comme moi quand on me dit quelque chose que je suis en bonne quoi ? ok et là j'arrête tout de suite c'est bien c'est des stagiaires qui osent bloquer parce qu'il y en a qui oseraient pas dire mais en fait ça a l'air chelou ce truc oui ou je vais commencer à la faire mais j'arrive pas mais qu'est-ce qu'il me raconte non non ce sont les petits moments rigolants entre nous et comment est-ce que enfin t'as un petit peu répondu mais comment est-ce que tu te projettes là dans les années qui viennent ? est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels t'as m'a travaillé ? c'est la question qui m'a toujours tétanisé mais toujours quand on me la pose au collège qu'est-ce que tu veux faire plus tard les voisins en vacances qui me disent tu veux faire quel métier ? ça m'a toujours tétanisé j'arrive pas à me projeter à 10 ans maintenant en plus c'est vrai mais c'est une question qui en fait t'es pas obligé de me dire à 10 ans ? non mais même à 5 ans en fait en fait je suis et je gère pas au jour le jour non mais voilà un an deux ans et donc comment est-ce que je te projette à un ou deux ans ? pour l'instant continuer comme ça en fait continuer dans ce mode de fonctionnement parce que c'est un mode de fonctionnement qui qui use beaucoup parce qu'on est toujours dans l'action dans l'adrénaline mais c'est quelque chose qui bizarrement je pourrais pas vivre avec une fois mon associé me donne quelque chose à faire et je lui dis ah moi je vais partir dans l'administration ça sera peut-être plus cool ce qui est complètement faux bien sûr mais c'était juste pour t'étiller et elle m'a dit mais Valentin tu vas t'ennuyer toi ce qu'il te faut c'est de l'action c'est de l'adrénaline des délais serrés des questions complexes là je me suis arrêté j'ai encore bloqué des cinémas ah mais oui c'est vrai et comment est-ce que tu te reposes ? ah bonne question bonne question alors je pense toujours au dossier ça c'est inhérent mais plus je parle aux confrères aux consœurs et plus je m'aperçois que c'est un peu le cas pour tout le monde on est vraiment là-dedans je te rassure je pense que c'est pas le cas que des avocats en tout cas moi je pense toujours à ce que je fais aussi oui non non mais chez les avocats c'est en fait je remarque je sais pas trop dans les autres métiers j'ai jamais fait d'autres métiers mais en tout cas avec ceux avec qui j'ai discuté on a le point commun c'est qu'on on a toujours le dossier dans la tête on est aux tuileries tranquillement on regarde un arbre et d'un coup tel dossier c'était quoi déjà date de conclusion ? ah ça c'est stressant alors pour me reposer moi j'ai c'est très simple déjà il y a il y a un peu l'histoire les anciennes civilisations donc je passe beaucoup de week-end au Louvre avec la carte des amis du Louvre je peux aller où je veux donc ça c'est vraiment reposant en fait de voir tout se passer etc de voir alors moi ce qui m'intéresse c'est le département tout ce qui est monésopotamie je sais pas pourquoi je pense qu'en fait comme sont les premières cités bien organisées je veux dire vraiment une organisation sociétale ça m'intéresse voilà et puis les peintres français tout ce qui est coraux par exemple tout ce qui est école du nord donc les hollandais voilà en fait c'est très reposant et quand on est au Louvre il y a cette sorte de sensation en fait où le temps n'existe plus on est devant un tableau et en fait le temps ne passe plus il n'y a plus aucun souci il n'y a plus rien on est devant le tableau et cette expérience je l'ai faite également au musée d'Orsay avec la carte en fait on peut rentrer une demi-heure plus tôt donc normalement le musée ouvre à 9h30 et avec la carte on peut rentrer à 9h c'est génial et pendant une demi-heure t'es tout seul ou presque il n'y a même pas de gardien en fait il y a les gardiens qui passent qui regardent ce qu'on fait forcément mais on se met devant les tableaux de Sisley on s'assoit sur les bancs et il n'y a personne et ça tu le fais souvent un bruit j'essaye mais seulement il faut se lever et ça j'ai de plus en plus de mal à me lever tôt pour aller au musée mais je me souviens d'une fois où je me suis mis devant un tableau pendant une demi-heure je n'ai rien fait en fait j'étais dans le tableau avec les personnages et c'était mais terminé et là ça permet en une demi-heure on a gagné mais trois semaines de vacances enfin non pas autant quand même mais quelques heures bien méritées et ensuite j'ai d'autres passions bien sûr il y a la BD donc moi je n'ai plus de place chez moi mais j'aime beaucoup acheter des BD des séries où voilà on est avec les personnages on est dans un autre monde en fait tout simplement et la troisième passion qui me dévore ce sont les jeux vidéo ça m'avait coûté le bac français on s'en souvient tu joues à quoi ? alors moi les jeux de tir ça ne m'attire pas des masses en fait ça me stresse plus qu'autre chose pourtant j'en ai joué enfin j'ai joué avec mon frère avec ma première console une Xbox en décembre 2002 je m'en souviens très bien donc tu joues à quoi ? oh c'était des jeux de tir je ne me souviens plus il y avait non non mais maintenant ah maintenant alors maintenant c'est la stratégie c'est à dire que tout ce qui alors il y a la stratégie et la gestion il y a tout ce qui est construction de ville ça repose de construire des routes le week-end en fait j'aimais bien jouer à Age of Empires quand j'étais au lycée et je trouve que l'ordinateur l'ordinateur gagne toujours c'est frustrant il y a une espèce il y a un décalage des forces il y a une injustice dans la durée mais c'est moins dur l'ordinateur que le multijoueur parce que ah ouais non mais moi j'ai jamais été une geek à ce point là une fois j'ai gagné je ne sais pas trop comment donc tu construis des villes ? ouais construction de villes des jeux historiques construire des villes dans l'antiquité voilà César 3 j'y ai passé des heures et ensuite comme j'aime beaucoup l'histoire particulièrement la seconde guerre mondiale je ne sais pas trop pourquoi peut-être pour des motifs familiaux sans doute mais je voilà j'essaye toujours d'en apprendre le plus sur la seconde guerre mondiale et il y a des jeux qui permettent de il y a un jeu là j'ai passé 300 heures en un an je crois c'est lequel ? ah non mais j'ai un accent anglais horrible c'est Arts of Iron 4 Arts of Iron 4 voilà alors moi c'est et là on rentre dans le jeu c'est-à-dire qu'on choisit un pays on construit les usines et on lance les chaînes de production mais on n'a pas des usines de manière infinie donc il faut réfléchir à ce qu'on veut produire etc comment on veut conquérir essayer de perdre le moins d'hommes quand même c'est un peu ouais c'est un début en tout cas pour moi et voilà dans ce jeu on est complètement ailleurs et on est dans son monde et des fois je téléphone à ma famille je viens de conquérir à l'Italie c'était dur en Éthiopie j'ai envoyé la 4ème division d'infanterie légère et là on me dit quoi ? désolé et en fait voilà c'est comme ça qu'on arrive à se reposer petit à pied bon donc tu déconnectes pas mal quand même j'essaye j'y arrive je pense que j'y arrive pas mais ouais j'essaye et quelle est ta dernière joie ? ma dernière joie j'ai envie de dire qu'en fait j'ai pas eu beaucoup de peine donc mais c'est pas la même chose de pas avoir beaucoup de peine d'avoir beaucoup de joie oui mais en fait j'ai eu plus de joie et peu de peine donc la dernière joie bonne question parce que je pense à plusieurs souvenirs je pense que c'était mon dernier voyage en Normandie où on se met sur les plages il faisait un temps mais de chien c'était quand ça ? c'était à décembre c'était décembre il pleuvait il ventait c'était pas du tout la carte postale et j'étais sur la plage une des plages du débarquement d'ailleurs Utah Beach et là voilà c'était tranquille en fait c'est bizarre il y avait pas du tout le côté carte postale c'était vide il faisait froid il y avait du vent et moi ça m'a plu en fait c'était ça t'es allé boire un chocolat chaud après ? euh non non moi ça me suffisait je comprends pas qu'on puisse s'exposer au froid et ne pas ingérer de boissons c'est une question d'ambiance d'atmosphère en fait il y avait personne il y avait la mer et la mer me suffisait en fait en fait quand on regarde l'horizon de la mer ça ça repose encore plus que le musée et les jeux vidéo on est devant la mer et on pense plus à rien en fait en fait il y a rien il y a rien et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? beaucoup de doutes et d'angoisse je crois je crois que ouais je crois que c'est beaucoup d'angoisse et 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 beaucoup d'amis qui aident en fait qui aident à tenir ah c'est beau ça de le dire ouais ouais je pense que c'est important de de reconnaître ça en fait je pense pas qu'on pourrait tenir si on avait pas des consœurs des confrères qui dès qu'on a une question on appelle c'est jamais ouais tu me déranges je suis avec un client c'est quoi ta question ? attends je suis en rendez-vous client je quitte la salle de réunion et je te réponds voilà et ça bizarrement ça c'est important voilà de parler toujours avec ceux qu'on a connus euh ouais je crois que c'est un tout en fait du doute les angoisses et les amis c'est joli ouais bah ouais je crois que c'est ça alors de l'espoir aussi bien sûr bien sûr mais et puis surtout la conviction de je pense qu'on fait un beau métier cette conviction du beau métier j'avais appris en rentrant à l'école d'avocat parce que moi j'étais pas du tout pénal donc les grands confrères qui plaident super bien qui sont charismatiques je pense bah Eric Morin Christian Saint-Palais donc voilà c'est l'avocat qui est là et enfin c'est on les voit et voilà c'est un avocat et tu te reconnaissais pas là-dedans ? si euh non pardon pardon j'ai mal compris ton propos ça y est je comprends ton propos en voyant des avocats comme ça tu as ça inspire en fait tu as été inspiré et tu as été capté par le beau métier que tu rejoignais ok alors là j'ai une vraie histoire avant de rentrer à l'école on devait faire un stage de déontologie un mois chez un avocat local entre guillemets et j'avais été chez une avocate elle m'a dit Valentin vous avez un profil conseil est-ce que vous avez compris ce que c'est qu'un avocat ? je m'étais jamais posé la question mais merci elle m'a dit vous savez que vous fassiez du pénal ou du du conseil du contrat informatique en fait c'est la même force qui doit vous animer et vous savez comment je l'ai eu moi ? bah non elle m'a dit j'étais aux assises je lui dis bah ça me concerne pas moi ça en fait elle m'a dit je vais vous expliquer j'étais aux assises et je défendais quelqu'un qui dans l'esprit des gens ne pouvait pas être défendu en fait en fait c'était la personne qui avait fait des choses horribles et pour l'opinion en fait il méritait pas d'être défendu par quelqu'un elle me dit j'étais mon client était derrière moi tout le monde le regardait mais avec des yeux de haine parce qu'il avait fait quelque chose de mal et moi j'étais là entre les deux et personne me regardait en fait toute cette haine elle était derrière moi sur mon client elle m'a dit et là où vous comprenez votre métier c'est quand le le président dit maître vous avez la parole que vous mettez votre main sur la barre que vous vous levez et que d'un coup tous les yeux de haine qui étaient sur votre client bah maintenant ils sont sur vous et là vous avez compris pourquoi il fallait une défense en fait parce que maintenant vous vous n'avez rien fait vous défendez juste un homme juste pour qu'une justice raisonnée soit rendue et là d'un coup vous avez tous ces yeux de haine qui vous regardent et s'ils pouvaient vous tuer ils le feraient en fait elle dit et là vous comprenez que vous êtes un véritable rempart que vous défendez quelqu'un vous ne défendez pas finalement le crime mais vous défendez un homme et vous essayez de comprendre pourquoi il en est arrivé là elle dit et ça vous devez l'avoir que vous fassiez du pénal ou de l'informatique vous devez comprendre pourquoi vous faites votre métier et moi alors ça ferait rigoler des confrères pénalistes peut-être mais c'est bizarre parce que quand un entrepreneur vient vous voir des fois ce sont ses économies qu'il investit ce sont ses espoirs il a un projet qui mûrit en fait il a des espoirs et là vous vous dites je vais défendre un peu sa vision ses espoirs et vous êtes à côté de lui et là en fait le point commun entre le conseil tout ce qui est informatique et pénal en fait c'est que vous êtes à côté de votre client et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas beaucoup à l'école malheureusement moi ce qui m'a le plus manqué à l'école des avocats c'est un cours d'histoire des avocats en fait tout simplement moi j'ai découvert que le patron des avocats c'était Saint-Yves parce que les bâtonniers du Grand Ouest font une grande fête à la Saint-Yves bon pas cette année malheureusement mais ils font une grande fête et en fait tous les us et coutumes parce qu'on est quand même un ordre tous les us et coutumes on ne nous en apprend pas c'est ça on ne nous en apprend pas beaucoup et ce qui était intéressant à l'école en fait c'était pas quand on nous disait faites une assignation c'était quand on nous disait il faut que je vous en raconte une bonne ce qui m'a arrivé en audience la semaine dernière avec le magistrat c'est pas passé du tout et en fait on apprend petit à petit les us et coutumes parce que bon moi je fais quelques audiences mais bon parfois de procédures mais voilà c'est quelque chose qui manque grandement dans la formation des avocats c'est l'histoire de l'ordre en fait pourquoi on est là les grands procès les grandes figures de l'ordre voilà par exemple la première femme à avoir prêté serment on ne m'apprend pas si moi je ne vais pas sur Wikipédia s'il n'y a pas un confrère qui m'apprend en fait voilà et c'est ce qui manque vraiment c'est ce qui manque dans la formation des avocats c'est l'histoire des avocats tout simplement et en tout cas c'est ce qui donne du sens à ton travail et en fait on trouve du sens au travail voilà la conviction que les confrères pénalistes ont en conseil moi j'essaye de la voir merci beaucoup Alentin et bien merci à toi en tout cas c'était un plaisir merci à toi